Faisons un peu d'analyse combinatoire par cette calculette. Calculons le nombre de permutations de n éléments différents au moyen de la factorielle de n. Par exemple, le nombre de permutations de 10 éléments différents. Pour ça, on introduit d'abord le 10 et maintenant on a besoin de la fonction factorielle qui est écrite là en jaune. Pour jaune, il faut activer la touche Shift, clic, et maintenant la touche exposant moins 1. Clic, voilà l'expression factorielle de 10 dans le display et pour avoir la réponse, il suffit de cliquer sur Enter, clic, et voilà le nombre de possibilités qu'il y a d'ordonnées 10 éléments différents. Passons aux arrangements. Le nombre d'arrangements de n éléments pris P à P se calcule au moyen de cette formule-là. Donc, on pourrait utiliser cette formule-là, par exemple pour calculer le nombre d'arrangements de 15 éléments pris 11 à 11. Mais la calculette connaît cette formule-là. Elle est cachée ici. C'est dommage qu'il y ait entre le n et le r un P et non pas un A. C'est quand même facile à retenir parce que l'ordre dans les sous-groupes des P éléments est important, donc il faut tenir compte des permutations dans les sous-groupes. C'est comme ça qu'on peut retenir que ça, c'est la fonction pour un arrangement. Donc, introduisons d'abord le 15. Clique sur 1, clique sur 5. Maintenant, on utilise cette fonction en jaune, donc on clique sur Shift pour jaune. Clique. Je clique sur 3. Clique. Voilà le P dans le display. Maintenant, on introduit encore le 11. Clique. Clique. Et pour avoir la réponse, on clique sur Enter. Clique. Et voilà ce très grand nombre, dont un entraîneur de football, par exemple, a 54,486,432,000 possibilités de placer 11 joueurs sur le terrain de football choisis parmi 15 joueurs différents. Passons maintenant au nombre de combinaisons de n éléments pris P à P. Parfois, on écrit ceci sous cette formule-là. Et ces nombres s'appellent aussi les coefficients binomiaux. Pourquoi? Parce que ces coefficients apparaissent là, ou bien écrits sous cette formule-là, dans le binôme de Newton. Calculons ici, par exemple, le nombre de combinaisons de 49 éléments pris 6 à 6. Pour cela, nous utilisons cette fonction jaune-là, n, c, r. D'abord, on introduit le n. C'est 49. 49. Maintenant, on va activer cette fonction jaune. Donc, pour jaune, clique sur Shift, clique, clique sur Diviser. Voilà le C dans le display. Et maintenant, on introduit encore le 6. Clique sur 6 et clique sur Enter. Et voilà donc le nombre de possibilités qu'il y a, par exemple, dans le loto allemand, dans lequel on tire 6 boules parmi 49 boules différentes. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada